Ce match a acté la mort de Manchester United. Éliminé en Ligue des Champions dès la phase de groupe, Eric Tenag et les Red Devils continuent leur descente aux enfers. Mais on aurait largement dû le voir venir. Cette année, il y a un match qui a cristallisé tous les mots de cette institution mythique sur le déclin. On peut même parler de la pire humiliation de l'histoire du club mancunien. Dans ce format, on revient pour toi sur les plus grands moments qui ont forgé cette année 2023. Poste-toi, on part pour le premier épisode. Et si tu as envie de revivre ou de découvrir les meilleures histoires du foot, n'oublie pas de t'abonner à COP. 7-0 Rien que le score parle de lui-même. En mars dernier, Liverpool a explosé Manchester United dans le derby d'Angleterre. On pourrait défendre la thèse du simple accident de parcours, sauf qu'une telle défaite dans une affiche aussi prestigieuse est juste impardonnable. Au vu de l'historique de cette rivalité légendaire, c'est même presque du jamais vu. En 128 ans, les Red Devils ont eu le temps d'essuyer et quelques gifles de la part des pensionnaires d'Anfield. La première date de 1895. Les Reds à l'époque avaient laissé les mancuniens pour mort sur le score de 7-1. C'était la plus large défaite de Man United dans le derby, jusqu'à la saison dernière. Le plus surprenant dans tout ça, c'est le contexte de cette humiliation en place publique. Elle a eu lieu à un moment où on pensait vraiment que le bébé de Sir Alex Ferguson allait mieux. United était sur le podium en première ligue et venait tout juste de remporter son tout premier trophée depuis 6 ans. Surtout, les supporters semblaient enfin avoir trouvé un homme de confiance en la personne d'Eric Tenag. Un coach enfin capable de les faire rêver, de les rassembler, de leur faire entrevoir les sommets qu'ils n'ont plus revus depuis si longtemps. Finalement, pas du tout. Ce jour-là face à Liverpool, le technicien néerlandais a juste connu la pire défaite de sa carrière. Au point de galérer à aligner deux mots et de trouver une explication valable au micro de la presse après le match. Ce qui en soi est compréhensible parce que quand on jette un oeil à la première mi-temps de la rencontre, elle était plutôt équilibrée en fait. Bref, malheureusement pour les supporters, ce carnage a marqué un tournant dans la relation entre Eric Tenag et Manchester United. Parce que même si le club a terminé à la troisième place du championnat, les pauvres n'étaient vraiment pas au bout de leur peine. Cette saison, les mancuniens sont mariés à l'irrégularité et sont très loin de pouvoir jouer le titre en Angleterre. Pire, ils n'auront même pas de quoi se réconforter sur la scène européenne. Et visiblement, le club est embourbé dans des galères en ce qui concerne un éventuel rachat. A croire que le problème, c'était peut-être pas Cristiano Ronaldo. Et toi, est-ce que tu penses que Manchester United retrouvera un jour de sa superbe et pourrait rejouer, pourquoi pas, une finale de Ligue des Champions ? N'hésite pas à me le dire aux commentaires et reste connecté parce qu'il y a quatre autres formats dans le genre qui ne vont pas tarder à arriver. Quatre autres moments qui ont marqué cette année 2023. On se revoit très vite. Ciao !